Outils de préparation au transfert monétaire Avez-vous déjà évalué la capacité de votre organisation à mettre en œuvre des programmes de transfert monétaire? Avez-vous envisagé d'évaluer le niveau de préparation de votre organisation et élaborer un plan d'action pour améliorer votre niveau de préparation? Cette vidéo propose une introduction à l'outil de préparation au transfert monétaire du CALP. C'est un ensemble d'outils et de documents qui guident les praticiens à travers un processus de renforcement des capacités et de préparation au transfert monétaire. Le rapport mondial sur la situation des transferts monétaires 2020 fait un suivi des progrès réalisés par rapport au CARP global pour l'action de 2017 et aux conclusions du premier rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires en 2018. Dans ce rapport, le manque de capacité à réaliser des transferts monétaires selon la norme requise a été signalé comme étant une déficience majeure. Depuis lors, les capacités individuelles et organisationnelles en matière de transferts monétaires se sont améliorées et ont un impact positif sur l'opportunité et la mise à l'échelle des transferts monétaires. 78% des organisations conviennent que les capacités renforcées jusqu'ici leur ont permis d'accroître l'opportunité des transferts monétaires et 80% des organisations conviennent que les capacités renforcées à ce jour leur ont permis d'accroître l'échelle des transferts monétaires. En même temps, les praticiens, les membres du personnel de ces organisations voient une marge de progression dans la capacité institutionnelle et la préparation pour les transferts monétaires de qualité. Examinons deux des cinq actions prioritaires décrites dans le rapport. Le besoin d'investissement dans la capacité des acteurs locaux est un appel à une réactivité et adaptabilité accrue au sein des organisations humanitaires. Le CALP s'est engagé à soutenir notre réseau, diversifié dans l'amélioration de son aptitude à concevoir, exécuter et nouer des partenariats dans des programmes de transferts monétaires de qualité. Pour contribuer à l'institutionnalisation des transferts monétaires, le CALP a élaboré un outil de préparation aux transferts monétaires. Cet outil comprend trois parties. L'outil organisationnel de préparation aux transferts monétaires lui-même, qui enregistre les scores et commentaires, et présente les scores sous forme de graphique. Il s'agit d'une série de feuilles de calcul Excel. Un ensemble d'instructions pour l'utilisation de l'outil, qui donne des orientations détaillées sur l'utilisation de l'outil. Le guide du processus organisationnel, quant à lui, décrit l'ensemble des étapes et est conçu pour aider les facilitateurs, soit internes, soit externes à l'organisation, dans le processus. Une organisation peut utiliser l'outil pour avoir un aperçu rapide de sa préparation actuelle en matière de transferts monétaires, et ensuite utiliser cette auto-évaluation pour élaborer des plans en vue de combler ces lacunes par le biais d'une série d'étapes décrites dans le guide du processus. Les supports de l'outil sont conçus pour soutenir l'organisation dans son ensemble, avec la conviction que pour qu'une organisation ait la capacité à concevoir et exécuter un programme de transferts monétaires de qualité, elle a besoin de un leader de haut rang qui adhère au transfert monétaire comme modalité et affecte des ressources pour rendre et maintenir l'organisation prête pour les transferts monétaires, des systèmes et politiques qui soutiennent les transferts monétaires et rendent son fonctionnement efficace et efficiente, qui constitue la catégorie 2, un personnel doté de compétences techniques pour concevoir, exécuter et faire le suivi des transferts monétaires en conformité avec les bonnes pratiques, la catégorie 3, et enfin la catégorie 4, collaborer avec les parties prenantes externes à l'échelle locale, mondiale, pour rester bien informé des normes communes et des bonnes pratiques des transferts monétaires. Le guide du processus décrit en détail cinq étapes générales, y compris trois réunions cruciales qui impliquent un large éventail de participants de l'organisation. La réunion d'orientation décrit le processus et permet la contextualisation de l'outil au besoin. Les personnes désignées pour accomplir la tâche de collecte des données probantes relatives aux indicateurs de l'outil prennent ensuite le temps de collecter les informations et documents qui appuyeront les décisions d'évaluation. Tous les participants sont conviés à nouveau à la réunion de notation pour examiner les données probantes et attribuer les scores. Une analyse des scores permet d'articuler les recommandations sur les indicateurs. En effet, un plan d'action est préparé, comprenant les tâches détaillées et les responsabilités spécifiques. Selon l'organisation, ce processus général peut durer plusieurs mois. Lorsqu'on considère les différentes personnes impliquées, le processus comprend généralement un facilitateur qui coordonne avec le leadership au sein de l'organisation, qui organise les réunions, informe et donne des instructions aux participants. Les participants devraient être des représentants habilités de chaque segment de l'organisation et une direction exécutive qui donne des orientations et passe en revue les recommandations et le plan d'action pour décider de la marche à suivre. Les instructions relatives à l'outil décrivent les différentes parties de l'outil et la manière de les utiliser. Elles décrivent un processus fondé sur des preuves de la collecte de données, de la notation, de la recherche de consensus pour la priorisation et les recommandations à inclure dans le plan d'action. Comme nous l'avons vu plus tôt, il y a quatre niveaux de catégories, chacune contenant plusieurs critères. Vous voyez ici les quatre catégories subdivisées en un total de 14 critères. À retour de chaque critère, chaque critère comprend plusieurs indicateurs qui forment le niveau le plus bas des sous-fonctions ou processus de l'organisation qui sont évalués. Cette diapositive montre les critères et indicateurs uniquement pour la catégorie 1. Pour la notation, l'outil offre des descriptions détaillées pour chaque indicateur en montrant le niveau attendu des préparations et de capacité pour chaque score de 1 qui est faible à 4 le plus élevé. Voici ici un petit échantillon dans la catégorie 1.1 de leadership. L'outil à lui-même est un fichier Microsoft Excel ayant deux onglets, les détails et les graphiques. Le premier onglet documente les données et preuves collectées pour chaque indicateur, de même que le score qui lui est attribué. Les participants déterminent un score de 1 à 4 et indiquent le niveau de consensus pour ce score parmi les participants, faibles, moyens ou élevés. L'action suggérée est déterminée par une formule dans le tableur sur la base du secteur du score et du niveau de consensus. Des colonnes sont aussi insérées pour documenter les ressources clés, la justification et les recommandations initiales relatives à chaque indicateur. Le second onglet montre quant à lui les produits du processus de notation, y compris la moyenne des scores et les diagrammes à barres qui sont automatiquement générés par Excel. L'onglet graphique présente un graphique des résultats de l'onglet de notation en présentant les informations d'une manière qui aide à faire l'analyse et peut éclairer les recommandations et l'élaboration d'un plan d'action. A résumé, la préparation au transfert monétaire nécessite un leadership efficace, des systèmes politiques forts, un personnel et un des compétences techniques ainsi qu'un engagement externe adéquat. Le processus organisationnel de préparation au transfert monétaire permet aux organisations de s'auto-évaluer les lacunes, d'identifier les recommandations et de planifier les améliorations. La collecte des données probantes pour soutenir l'évaluation, les scores, est un exercice crucial. La participation et le soutien du leadership sont nécessaires et les champions du changement peuvent aider à actionner et faciliter le processus de l'organisation. Les supports de l'outil décrivent le processus dans son ensemble, les réunions nécessaires et les outils de notation et de planification de l'action et orientent le facilitateur ou champion du changement dans la mise en œuvre du processus. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web du CALP. Merci de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !